Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous allons voir une fonction d'accessibilité sur l'iPhone, le VoiceOver en compagnie de Safari. J'ai eu énormément de demandes, plusieurs demandes d'abonnés qui voulaient donc avoir un petit tuto, des petites astuces pour la navigation sur Safari avec VoiceOver sur iPhone. Alors bien sûr, cette fonctionnalité, cette façon de fonctionner sera exactement la même que sur iPad. Je vais tenter avec mon expérience de vous expliquer comment on navigue sur Safari, comment on fait des recherches, comment on peut aller naviguer sur Wikipédia à partir de Safari, comment aller rechercher des définitions, éventuellement comment se faire épeuler un mot, comment naviguer de mot en mot. J'espère donc que cette vidéo vous plaira et si vous n'êtes pas encore abonné à Vision Hightech pour suivre toutes les nouvelles technos pour l'année 2020, alors je vous invite à le faire en bas à droite, c'est gratuit, cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications en temps réel. Merci à vous de me suivre et pour l'instant, place à l'intro. Voilà, je compte sur les vétérans de l'iPhone. Si j'oublie des choses, surtout aidez-moi dans les commentaires si vous avez d'autres solutions, si vous avez des astuces sur la navigation iOS, n'hésitez pas à les partager, ça fera toujours plaisir à un des abonnés. Peut-être que vous, vous utilisez d'autres astuces, d'autres possibilités de navigation, donc n'hésitez pas à les partager. On va naviguer, pour toutes les personnes qui vont arriver sur cette vidéo et qui n'ont pas l'habitude de voir cela, on va naviguer en mode aveugle, on va naviguer en mode malvoyant sur l'iPhone en compagnie de VoiceOver. On va donc faire des recherches sur Safari et voir si cela est faisable aisément ou pas. Deux possibilités d'ouvrir Safari. Soit vous passez directement par l'icône qui se trouve complètement en bas dans le dock, ou vous passez par Siri en lui demandant d'ouvrir Safari. Souvent, vous entendez des petits cliquetis qui vous disent que la page est en cours de téléchargement. Ensuite, vous entendez ce bruit qui vous dit que la page est terminée d'être chargée. Alors, avec VoiceOver, sur différentes applications, on marche énormément via les bruitages. Soit par rapport à la navigation, lorsqu'on pitche gauche-droite, etc. Donc, c'est tout à fait normal que l'on fonctionne comme ça. D'ailleurs, tout à l'heure, on fera une recherche en rideau d'écran. Pour que vous puissiez voir vraiment, avec un écran noir, comment cela se passe. Une fois que vous avez ouvert Safari, tout en haut, il y a donc la barre d'adresse. Avec Safari, on utilisera énormément ce que l'on appelle le rotor. Et le rotor s'exécute avec deux doigts en faisant un petit quart de cercle dans le sens horaire ou inverse d'une aiguille, d'une montre. Ce geste, c'est de poser deux doigts sur l'écran comme si vous vouliez sauter avec vos deux doigts en faisant un petit quart de cercle sur votre écran. Débit vocal Vos doigts doivent à peine toucher en même temps l'écran et faire un petit quart de cercle. Sélection de texte C'est super important, ce geste est compliqué à faire au départ. Une fois que vous le maîtrisez, voilà, ça fonctionne tout seul. Donc, c'est un geste rapide. On va poser rapidement les deux doigts en faisant un petit quart de tour. Mot, caractère Ensuite, on a tout en bas, on a différents boutons. Précédent, bouton Le bouton précédent Et le dernier bouton, qui est le bouton onglet pour fermer ou ouvrir les derniers onglets que vous aviez ouverts. Donc, tout d'abord, on va aller se positionner sur la barre d'adresse. Une fois que vous êtes sur l'adresse, double tape avec un doigt pour ouvrir le champ d'édition. On peut, si vous connaissez par exemple l'adresse exacte du site sur lequel vous voulez vous déplacer, la dictée ou la marquer. On peut passer soit directement avec le nom du site, si vous connaissez correctement l'extension .com, .org, .fr, etc. On peut simplement lancer une recherche quelconque telle par exemple ici, petit clin d'oeil à Sarah, par rapport à cette vidéo, si vous recherchez par exemple dans le dictionnaire des définitions de mots. Par exemple, ici, définition de papillonnets. Et ensuite, vous lancez la recherche tout en bas, à droite, sur le clavier, sur le bouton accéder. Voilà, la deuxième page s'ouvre et c'est ici que vous allez commencer à faire le rotor avec le VoiceOver. Débit vocal, sélection de texte, ligne, mot, caractère, modifié, activité, navigation verticale, texte statique, image, bouton, article, repère, liste, tableau, contrôle de formulaire, lien, entête, 18 entêtes. Alors, on entend qu'il y a 18 entêtes ou... Liens, 53 liens. 53 liens. Ce qui nous intéresse dans une page web, c'est les entêtes et les liens. On va se positionner sur entêtes. Et une fois que je me suis positionné sur entêtes, grâce au rotor, je vais glisser un doigt du haut vers le bas pour descendre dans les différentes entêtes. Et je ferai glisser un doigt du bas vers le haut pour remonter dans les entêtes. Dictionnaire, niveau d'entête 2. Résultat web, niveau d'entête 2, lien, définition, papillonnets, dictionnaire de français Larousse, niveau d'entête 3, lien. Donc, on entend ici, dictionnaire Larousse, c'est un lien. On peut le cliquer. Double table d'un doigt. Définition, papillonnets, dictionnaire de français Larousse, niveau d'entête 3, lien. Option de mise en forme, bouton. Afficher les options de mise en forme des pages web, notamment lecteur. Ma page est donc chargée. Je continue dans mes entêtes. Conteneur, entête, lien. 75 liens. On entend qu'il y a 75 liens. Entête. 5 entêtes. Et 5 entêtes. Donc, je descends vers les entêtes pour voir ce qui m'intéresse. Niveau d'entête 2, lien. Darnière, repère, papillonnets, niveau d'entête 2. Définition, niveau d'entête 1. Donc, je suis sur niveau d'entête 1. Ce n'est pas un lien puisqu'on n'a pas entendu lien. Et on n'a pas entendu qu'on pouvait cliquer. Donc, je vais faire lire ma page à partir de là. Et pour la faire lire, je fais glisser deux doigts du haut vers le bas. Définition. Aller d'un objet, d'une personne à l'autre, sans s'arrêter longtemps. Tourner autour des femmes. S'intéresser de façon superficielle à une quantité de choses. Papillonner au gré de la mode d'un sujet à l'autre. Voilà donc, on a notre définition qui nous a été dictée sans aucun souci. On peut revenir sur une page en arrière, la page précédente, avec le geste zigzag. Tout au long de l'iPhone, vous faites le geste d'une vague, d'un zigzag, qui permet d'actionner le bouton précédent. On peut par exemple aller rechercher quelque chose sur Wikipédia, et se faire lire à partir de Wikipédia. On va le tester tout de suite. On se positionne sur la zone d'édition pour entrer l'adresse. Je le valide. Maintenant, je vais faire ma recherche. Tour Eiffel sur Wikipédia. Insertion de Tour Eiffel sur Wikipédia. Ma recherche est insérée. Bonne année 2020, digitation, recherche Google, en tête. Et je vais en bas à droite, tout en bas sur ce bouton, qui est deux couleurs bleues pour les personnes qui voient encore. Accéder. Point, accéder. Accéder, je le valide. Option de mise en forme, bouton. On entend quelques bruitages qui nous permettent de savoir si la page est en cours de téléchargement ou si elle a déjà été téléchargée. On est sur notre deuxième page où on est censé avoir des liens ou des en-têtes. Je vais me positionner sur en-tête. Conteneur, en-tête. Et je descends vers le bas. Et je descends vers le bas. Search mode. Résultat de recherche. Résultat web. Niveau dans T2. Visite Tour Eiffel. Wikipédia. Niveau dans T3. Visiter. Lire. Donc, on entend que c'est un lien et que c'est cliquable. Je le valide. Tour Eiffel. Wikipédia. Niveau dans T3. Lecteur disponible. Accueil. Lire. Navigation. Repère. Donc, ici, on entend que on a le lecteur de disponible. Le lecteur permet de supprimer toutes les floritures, toutes les images et de laisser que place au texte. Et maintenant, je vais continuer à naviguer dans ma page soit par lien, soit par en-tête. Lire. Si je me... 266 liens. 266 liens. Puisque dans les pages Wikipédia, il y a toujours des liens. Ici, si je descends... Connexion. Lire. Configuration. A propos de Wikipédia. Avertissement. Lien. Ouvrir le menu principal. Page d'aide sur l'homonyme. Lien. Images. Aide. Homonyme. Maintenant, je vais me mettre sur en-tête. En-tête. 34 en-tête. Et je vais descendre mon doigt au bas. Présentation générale. Niveau dans T2. Historique. Niveau dans T2. Alors, je suis sur l'historique et dessus, je suis censé lire l'intégralité de l'historique sur la tour Eiffel. Je fais glisser deux doigts du haut vers le bas. Historique modifié. Lien. Article détaillé. Histoire de la tour Eiffel. Lien. Et chronologie de la tour Eiffel. Lien. Contexte. Modifié. Niveau dans T3. Lien. De Centennial Tower. Et le premier projet crédible d'une tour d'environ 300 mètres imaginé en 1874 pour elle l'exposition universelle de 1876. Lien. Dès la première exposition universelle. Lien. Great exit. On peut poser deux doigts rapidement pour faire une pause et les reposer pour relancer la lecture. Mission of the Works of Industry of the Nation. Londres. Lien. 1851. Les gouvernants s'aperçoivent que derrière l'enjeu technologique... Voilà donc. le rotor permet en fait de naviguer... Conteneur. Langue. Conteneur. En tête. Par en tête. Lien. Par lien. Contrôle de formulaire. On contrôle de formulaire. Par contrôle de formulaire, c'est-à-dire par les zones d'édition où on peut changer notre recherche ou refaire une recherche. Tableau. Un tableau. De circuler sur les différents tableaux qui pourraient se trouver sur votre page web. Liste. Une liste. Puces. Début de la liste. Donc, les listes à puces peuvent être repérées directement aussi en se positionnant sur liste. Et vous savez que vous pouvez rajouter d'autres choses à partir du rotor que vous allez trouver dans Réglages, Général, Accessibilité, VoiceOver et Rotor. Liste introuvable. Mot. On peut naviguer de mot en mot. Point. La technique. S'améliore. Et. D. Émission. Encore. Encore. Émission. Donc là, j'entends émission. Si je veux savoir comment est écrit ce mot, je vais me positionner sur Caractère. Caractère, toujours avec le rotor. Et maintenant, je peux faire glisser un doigt du haut vers le bas. E. Accent. M. I. S. S. I. O. N. Et voilà comment s'écrit émission. Dites-moi ce que vous pensez toute cette gestuelle. Si déjà, pour une grande partie d'entre vous, je suis sûr, vous l'utilisez. Ce tuto est un petit peu fait pour les débutants qui veulent naviguer sur Safari assez aisément. Donc, pour vous montrer rideau d'écran activé qu'on peut faire vraiment des choses sympathiques, on se met en rideau d'écran. Télévision. La tour Eiffel serve. Adresse. F. M. Wikipi. Adresse. On se met en adresse. Adresse. Je supprime. Supprime. Sélection effacée. Je vais chercher donc quelque chose historique arc de triomphe sur Wikipédia. Insertion de historique arc de triomphe sur Wikipédia. Accédez. Lecteur disponible. Lecteur disponible. Option de mise en forme. Bouton. Affichez. Résultat de recherche d'image pour historique arc modifié. Activité. Navigue. Texte. Images. Bouton. Article. Repère. Lisse. Tableau. Contrôle. Lien. En tête. L. Arc de triomphe. Images. Résultat de l'extrait optimisé L. Arc de triomphe. Niveau dans tête 3. Maintenant, je vais lire. Arc de triomphe de l'étoile est un monument situé sur la place de l'étoile ou place Charles de Gaulle dans l'ouest de Paris. Il célèbre les victoires militaires de Napoléon Ier. Sa construction fut commencée en 1806 puis abandonnée. Voilà, donc là, je me suis mis en rideau d'écran, ce qui veut dire qu'actuellement, on ne voit rien sur l'iPhone. On s'est mis en mode aveugle. De l'étoile est un monument situé. Et malgré tout, on peut lire correctement tout ce que l'on veut à partir du web. Donc, le rotor est vraiment le geste important lorsque vous voulez naviguer sur Internet, sur Safari. N'hésitez pas donc à mettre des commentaires si vous avez besoin de plus de renseignements. Je vous souhaite une très bonne année 2020 à tous, surtout une très belle santé. Et je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo sur Vision Hightech. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker et à partager cette vidéo. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine. Salut à tous.